Le lancement symbolique des travaux de construction des cinq ponts à Conakry et à Koya a eu lieu jeudi 1er juin 2023 dans un réceptif hôtelier de Caloum. La cérémonie a été dirigée par le Premier ministre en présence notamment de plusieurs membres de son gouvernement, du consul honoraire des Pays-Bas en Guinée et des entreprises impliquées dans le projet. Initié en 2016, c'est maintenant que ce projet de construction des cinq ponts à Kratouma, Démoudoula, Kiroti, Kisoso et Kassoya se concrétise avec le lancement des travaux aujourd'hui. Son coût est de 59,990,339 euros financés par le Royaume des Pays-Bas avec l'agence d'intervention Invest International via un prêt et un don avec un délai d'exécution de 30 mois. Il est utile d'indiquer à cet égard que le gouvernement a pris en charge dans ce projet l'entièreté du budget relatif aux indemnisations des populations affectées par le projet pour un montant total de 3 millions d'euros. Ce projet permettra de construire à Kakimbo un pont de 144 mètres de long avec 2,03 kilomètres de route et permettra de relier les quartiers de Ratouma-Centre et de Kipé. A Démoudoula, ce projet permettra de construire un pont de 144 mètres de long et 1,12 kilomètres de route d'accès pour permettre de relier les quartiers de Démoudoula et de Petit-Simbaya. Dans le quartier Kiroti, un pont d'une longueur de 144 mètres et 681 mètres de route d'accès permettra de relier Kiroti à Lambani. A Kisoso, il y aura un pont de 144 mètres et 1,2 kilomètres de route d'accès qui permettra de relier Kisoso à Antanor et enfin à Kassonia, où nous avons le pont le plus long d'environ 192 mètres et avec 7,4 kilomètres de route d'accès. La construction de ce pont permettra de relier Sanoya à kilomètre 36, Kassonia à Bentouraya, village, et Bentouraya, plateau. Je rappelle que le délai d'exécution de ce projet est de 30 mois et il sera réalisé sous la responsabilité du ministère des infrastructures et des travaux publics et de l'ACGP avec les partenaires techniques. La spécificité marquante de ce projet, comme l'a rappelé le Consul général, réside dans le respect total des normes environnementales et sociales. Ce projet a démarré avec une attention particulière en permettant l'indemnisation d'un peu plus de 400 familles situées tout au long du projet. De son côté, Fadi Ouazni a rappelé que les Pays-Bas soutiennent la Guinée dans ses efforts de construction des infrastructures. La mobilité est une condition préalable importante pour la qualité de vie aussi et surtout pour la croissance économique. La Guinée se bat depuis longtemps pour son développement. La construction de cinq ponts de Konakry est donc une étape fondamentale vers l'amélioration de la mobilité de la population guinéenne, dont les premiers bénéficiaires sont bien sûr les riverains et aussi tout le secteur économique et le maillage économique qui est autour de cette zone. Ce projet, préparé par de nombreux experts, représente une amélioration significative pour tous les habitants de Konakry. Les Pays-Bas sont un partenaire de longue date de la Guinée, depuis le temps même d'Ebola. C'était le premier pays à avoir envoyé un bateau ici lorsqu'on était en pleine crise d'Ebola. Il a soutien dans ses efforts pour offrir une meilleure qualité de vie à tous. L'amélioration des infrastructures joue un rôle essentiel à cet égard. Pour sa part, Dr Bernard Goumou, premier ministre de la République de Guinée, estime que ces ponts seront d'un grand apport dans le développement des communes concernées. C'est donc pour moi un jour historique pour les populations du Grand Konakry. Ces ponts joueront un rôle essentiel dans le développement et dans la connectivité de nos communes. Le projet dont l'acte symbolise sera posé aujourd'hui, sincère, dans une série d'actions initiées par le CNRD et son président, le colonel Bamandi Doumouya, pour le développement de la Guinée au profit de nos concitoyennes et concitoyens. Pour nous, la transition n'est pas que politique, elle est aussi sociale, économique et infrastructurale. L'oeuvre de refondation lancée le 5 septembre 2021 vise avant tout à baliser le chemin pour le bien-être des Guinéens. Avec ce projet de 5 ponts, nous repoussons encore plus le désenclavement de certaines parties de notre capitale et périphérie.